Il y a un éternel débat en immobilier, surtout lorsqu'on parle de piges téléphoniques. Faut-il avoir un script ou non ? Alors j'ai commencé dans l'immobilier avec aucun script. Tout à l'impro et ça a marché. Alors pourquoi ? Parce que je n'avais aucune expérience et donc du coup aucun a priori. En effet, ce n'était pas ce que je disais qui était important, mais simplement le fait d'appeler, de passer à l'action. Donc voilà, fin de la vidéo, tu peux te mettre en action. Non, ce n'est pas ce que je vais te parler dans cette vidéo. On va parler de script. Mais avant, rapide présentation, je suis Cédric, un conseiller immobilier depuis 2011 et j'ai décidé de créer cette chaîne pour qu'on s'entraide entre nous, pour monter en compétences et faire la différence auprès de nos clients. Donc pour en revenir au sujet de la vidéo, on va parler de la méthode script pour augmenter la durée de nos appels de piges et du coup gagner la confiance de nos propriétaires vendeurs. Alors dans le réseau où je suis, j'utilise des scripts qui sont mis mot à mot. Alors au départ, ça fait peur, on a l'impression d'être un robot et de lire, bref c'est insupportable et seuls de l'entraînement et de la pratique permettront de prendre plus de plaisir et de transmettre ce plaisir lors de nos échanges téléphoniques. Ce que je te partage, c'est la méthode script. Ici du livre Lève-toi et Prospect, d'ailleurs je te mets le lien dans la description si tu veux le lire. Il est très intéressant et j'ai décidé de te parler de sa méthode qui pourra peut-être mieux te convenir. Alors la première, c'est S pour saluer calmement. En fait, le premier objectif de l'appel est de faire déjà une bonne première impression. Alors oublie le fameux nom, prénom, je suis du réseau X qui a la faceuse tendance à rappeler un démarcheur Bouygues Télécom ou Enedis. Donc commence par articuler correctement et lentement le nom de ton interlocuteur, plus puis le tien. Ensuite, vérifie qu'il soit disponible. Ne demande pas si tu le déranges puisque c'est le cas, il était certainement en train de faire autre chose. Oriente la question pour obtenir un nom. Notre cerveau reptilien veut qu'on dise non à chaque fois qu'on nous interpelle. Par exemple, imagine-toi lorsque tu rentres dans un magasin de fringues et que le vendeur te saute dessus pour te demander si tu recherches quelque chose de particulier. Tu répondras automatiquement non, même si tu recherches vraiment quelque chose de particulier. Dire non, en fait, ça veut dire prendre le contrôle. Donc ça rassurera notre propriétaire. Exemple du coup de question à poser. Est-ce que vous êtes en voiture ? Êtes-vous en réunion ? S'il n'est pas dispo, tu as deux issues. Soit tu proposes de le rappeler, soit tu lui demandes si tu peux présenter l'objet de l'appel. Exemple, Souhaitez-vous que je vous rappelle un autre moment ou est-ce que je peux juste prendre quelques instants histoire de savoir si l'objet de mon appel peut vous intéresser ? Le but est de susciter la curiosité pour passer à la seconde étape. La lettre C, en fait, pour capter l'intérêt. Pour définitivement accrocher notre interlocuteur, il faut personnaliser la conversation et du coup justifier l'appel. Alors pour cela, on peut se justifier en utilisant parce que. Par exemple, si nous appelons une maison qui pourrait convenir à une famille. On pourrait dire, Bonjour, je vous appelle parce que vous vendez une maison 3 chambres à Tiros. Et j'ai permis à plusieurs vendeurs d'obtenir le prix qu'ils voulaient parce que nous avons mis en place une stratégie remarquable. Vous pouvez, vous aussi, y parvenir parce que vous avez une maison moderne et en parfait état. Quand pouvons-nous nous rencontrer ? Dans cet exemple, en fait, nous utilisons dans chaque phrase parce que. Ce qui permet du coup de prouver au vendeur que nous l'appelons pour plusieurs raisons spécifiques. Voici une bonne accroche, mais ce n'est pas une recette miracle. Il est possible que le vendeur n'accepte pas le rendez-vous et c'est pourquoi nous allons du coup passer à la troisième étape. Donc le R de script pour répondre aux questions. Si notre approche est de qualité, elle va susciter en fait des interrogations ou de la curiosité. Pareil, si notre vendeur nous répond négativement, en fait, il ne faut pas le prendre pour nous, c'est une question en fait qui est déguisée. Par exemple, le « je ne veux pas d'agence », ça veut dire « quel serait mon intérêt à payer quelqu'un pour faire ce que je peux faire gratuitement ? » Alors du coup, comment répondre aux objections ? Je vais te dire comment faire, mais avant, pense à soutenir la chaîne en mettant un like et en t'abonnant si ce n'est pas encore fait. Donc, pour répondre aux objections, il y a la méthode appelée « traitement des objections » qui consiste en gros à préparer en amont les principales objections et du coup, tu prépares des réponses type. Cette approche est intéressante, mais pour moi, je pense qu'elle est trop générale et ne permet pas de répondre spécifiquement aux besoins de notre vendeur. Et c'est pour ça que je préfère la seconde approche. La seconde approche, c'est poser des questions. En fait, répondre à une question en posant une nouvelle question permet de reprendre le contrôle à la conversation, mais surtout, ça nous permet d'approfondir notre questionnement au niveau du vendeur et penser à voir ce qu'il a en tête et ainsi, nous allons mieux comprendre ce qu'il ressent et plus faire preuve d'empathie. D'ailleurs, je te renvoie à une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne et qui parle de ce sujet-là. Dès que tu sens une opportunité, tu peux enchaîner sur la prochaine étape. La lettre I pour insister au moins deux fois. Propose-lui toujours un second rendez-vous. La première fois, il nous a dit non parce que c'est sûrement un non-réflexe ou alors de protection. Là, du coup, tu as pu le questionner, susciter sa curiosité et être assez intéressant pour qu'il ne te raccroche pas au nez. Alors, ne te contente pas d'un seul refus. D'ailleurs, si tu as des enfants, pense à eux la prochaine fois que tu es en situation-là. Ils ne lâchent jamais le morceau. Que ça soit quand ils veulent une glace ou quand ils veulent aller au parc. L'avant-dernière étape est la lettre P pour proposer des dates. Alors, soit tu appliques la méthode stéréotype du genre, vous êtes plutôt dispo vendredi à 14h ou plutôt lundi à 10h. Ça a fait ses preuves, ça marche. Ce n'est pas mon approche. Moi, je préfère soit leur demander des créneaux du genre, vous êtes plutôt en fin de journée ou plutôt disponible samedi. Ou alors, tout simplement, tu demandes une question à l'autre. Après tout, s'il est vraiment OK pour te recevoir, il pourra te communiquer son emploi du temps et te proposer un rendez-vous. Le rendez-vous obtenu, il est temps du coup de passer à la dernière étape. T comme, du coup, tirer sa révérence. Alors, attention à ne pas tomber dans l'euphorie et de te dire « Oh putain, ils viennent d'accepter mon rendez-vous » et de dire vite au revoir et raccrocher. Non. Nous, nous sommes des professionnels, nous sommes habitués à ce que les vendeurs nous disent oui et du coup, on met un terme à la peine proprement. On garde toujours un temps calme et un style professionnel. Et du coup, tu notes les coordonnées et tu le salues poliment. Ensuite, tu lui envoies un mail bien rédigé pour confirmer le rendez-vous et lui présenter des études de cas où des vendeurs ont eu la même problématique que lui et leur montrer comment tu as pu les aider. Et enfin, comme tout commercial qui se respecte, n'oublie pas de mettre à jour ton CRM pour te rappeler des points importants de la discussion. Donc voilà, du coup, la méthode script. Dis-moi en commentaire comment toi, tu as l'habitude de faire et éventuellement, si tu rencontres des difficultés particulières et surtout, pense à liker et à t'abonner pour devenir toi aussi un âge d'immobilier augmenté si tu veux aller plus loin. Je vais même te mettre une vidéo qui pourrait te plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !